14e jour le coeur immaculé de Marie Marie a été incomparablement mère mais aussi elle a merveilleusement réalisé l'idéal de la vierge martyr de celle qui témoigne il n'en pouvait être autrement du sang le plus pur de son coeur vaginal Marie avait formé le coeur de l'homme des douleurs et toute souffrance atteignant jésus se répercuter dans le coeur de sa mère avec une telle vivacité qu'il en était vraiment transpercé ce fut là son premier martyr sa maternité corps rédemptrice lui valut simultanément le second et tout enfant de dieu peut se dire je suis né du martyr de Marie un seul regard sur notre douce mère debout au pied de la croix au calvaire et nous ne doutons plus de cette vérité la tendresse de la sainte vierge pour nous est d'autant plus immense que nous lui avons coûté plus cher si son coeur tout aimant est sensible à notre filiale gratitude cruelles lui sont les outrages qu'elle reçoit de certains de ses enfants dès sa première apparition à Fatima elle s'en plaint et demande réparation voulez-vous faire amende honorable pour tous les blasphèmes et offenses contre le coeur immaculé de Marie le 13 juin notre dame parle longuement de son coeur immaculé puis elle projette sur les enfants comme au mois précédent une lumière intense et ceci voit dans sa main droite un coeur environné d'épines qui le pique de toutes parts ils comprennent que c'est le coeur immaculé de Marie affligé par les péchés du monde et lui vous désormais un amour plus ardent un mois plus tard elle leur dit encore dites souvent mais spécialement en faisant quelques sacrifices au jésus c'est en réparation des offenses faites au coeur immaculé de Marie le divin coeur de jésus le 5 coeur de marie qui pourrait séparer ces deux coeurs jésus et moi nous aimons si tendrement sur terre que nous étions comme un seul coeur révé de la vierge sainte brigitte et notre seigneur ajouté le coeur de ma mère était comme mon propre coeur tous les deux nous avons opéré le salut de l'homme pour ainsi dire avec un seul coeur en conséquence marie demeure la grande trésorière du très haut jacinthe ne cesse de l'affirmer c'est par le coeur immaculé de marie que le bon dieu veut nous accorder ses grâces c'est à ce coeur immaculé qu'il faut le demander c'est par le coeur immaculé de marie qu'il faut demander la paix parce que c'est à lui que le seigneur l'a confié il n'y a qu'elle marie qui puisse nous venir en aide et le coeur sacré de jésus veut que le coeur immaculé de sa mère soit vénéré avec le sien pour cela l'exil de lucie sur la terre sera prolongée chargée d'une mission elle devra y propager la dévotion à ce coeur très pur l'enfant jésus l'encourage le 15 février 1926 à tuis en espagne et ne se laisse arrêter par aucune difficulté elles seront surmontées avec l'aide de dieu en annonçant le 13 octobre 1917 le terrible châtiment que nous avons mérité la miséricordieuse tendresse de la sainte vierge nous laissait un espoir je reviendrai demander la consécration du monde à mon coeur immaculé ainsi que les communions réparatrices des premiers samedis du mois